Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos, je vous présente 30 exercices de pilates, 30 exercices de pilates que vous pouvez faire au quotidien, que vous pouvez faire chez vous pour renforcer le centre du corps, le dos et les abdominaux. Dans cet exercice, je vous propose un exercice pour étirer la colonne vertébrale, renforcer le lombaire, c'est-à-dire le bas du dos, le spine stretch. Mais avant, je le présente rapidement, je suis Fabien Gé, fondateur de Routes sur la forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger le dos au quotidien. The spine stretch, un exercice pour étirer la colonne vertébrale, un exercice pour renforcer les lombaires, c'est également un bon exercice pour étirer la chaîne postérieure, toute la chaîne postérieure, à l'arrière des cuisses, les mollets et les fessiers. Je vous invite bien sûr à faire cet exercice vraiment avec moi, à le faire vraiment pour sentir, et c'est de sentir de ce qui se passe dans votre corps, essayer de comprendre bien sûr cet exercice. Pour cet exercice, vous avez besoin simplement d'un tapis. Je vous invite à venir vous mettre assis, allonger vos jambes, les pieds un peu plus écartés ou écartés largeur des hanches. Et alors, vous pouvez démarrer avec les genoux fléchis, d'accord, ou alors les jambes tendues. Vous allez tirer les orteils vers vous. Vous allez essayer de pousser le mur en face de vous avec vos talons. Donc hop, hop, on allonge. Vous allez sortir un peu la poitrine et allonger les bras loin devant. Vous allez expirer, vous allez rentrer votre ventre. Imaginez que votre dos est appuyé contre un mur imaginaire. Vous allez essayer de pousser ce mur imaginaire avec votre dos. Vous allez continuer à rentrer le ventre, donc vous allez engager la sonde abdominale. Et vous allez allonger le bout des doigts loin vers l'avant, en tirant les orteils vers vous. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et sur l'inspiration, vous allez replacer toute la colonne vertébrale contre le mur, vertèbre par vertèbre. Tac, 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 tac. On repose le haut du dos, la tête, on se grandit, on repart. Expirez, rentrez le ventre, appuyez le dos, le bas du dos contre un mur imaginaire. On souffle, tirez les orteils vers vous et allongez le bout des doigts le plus loin possible. Continuez à pousser le mur avec votre dos et à rentrer le ventre. Et on se redresse, sur l'inspiration, vous replacez toute la colonne vertébrale contre le mur. Gardez les orteils, tirez vers vous, grandissez-vous, hop, parfait. Encore une fois, on souffle, rentrez le ventre, souffle, souffle, appuyez et allongez. Tirez les orteils et retournez, poussez et inspirez. Hop, parfait. Et on se relâche, on se détend. Donc dans l'exercice, n'hésitez pas, si vous sentez que ça tire trop au niveau de l'arrière des cuisses, à le faire, bien sûr, avec les genoux un petit peu fléchis. Pensez à bien garder les orteils dirigés vers le plafond. Souvent, on a tendance à écarter les orteils sur les côtés et à tirer les orteils vers vous, d'accord ? Poussez le talon, votre talon doit être devant. Et il faut maintenir la posture. On cherche à s'incliner vers l'avant, mais on cherche à étirer toute la colonne vertébrale. D'accord ? On se courbe, mais on allonge la colonne vertébrale en même temps. On y va ? On refait ça ensemble ? Allez, c'est parti. Les orteils dirigés vers le haut. On se soulève, on repousse le sol un peu avec les fesses. Un auto-grandissement, on allonge les bras loin devant. On expire, on souffle, on rentre le ventre. On appuie le bas du dos contre un mur imaginaire. On souffle, on souffle, on souffle. On allonge le bout des doigts loin devant. Et sur l'inspire, on replace toute la colonne vertébrale vertébre par vertébre contre le mur. On se grandit, expire, souffle. Allongez, allongez, tirez les orteils vers vous. On garde les orteils, tirez vers soi. Et on se redresse. Encore, expire. Souffle, rentrez le ventre. Engagez votre sangle abdominale. Et inspire. Une dernière fois, expire. Souffle, 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 souffle. Encore, on allonge. Et inspire. Tic, 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 tic. Grandissez-vous. Et on relâche le tout. Hop. Parfait. Je vous invite un peu à étirer tout ça. Passez sur le côté. Vous allez simplement vous mettre sur le dos en amenant les genoux vers la poitrine. Vous allez descendre les deux genoux à droite. Hop. Écartez votre bras gauche sur le côté. Posez bien les deux épaules. Posez la main droite au-dessus du genou. On inspire et sur l'expire, détendez-vous au niveau des hanches, détendez-vous au niveau du dos, on souffle. Regardez bien les deux épaules au sol, on inspire, expire, on souffle. Vous pouvez descendre les genoux un peu plus bas, on appuie un tout petit peu avec la main, sans forcer. Une dernière respiration, et expire, souffle. On redresse un genou, en amenant le genou vers la poitrine, on redresse l'autre, on ramène d'abord les genoux vers la poitrine, et on descend les genoux à gauche. Écartez le bras droit sur le côté, et on se détend au niveau des lombaires, on se détend au niveau du bas du dos. On garde bien les deux épaules au sol, et expire, on souffle. On se détend au niveau des hanches. Grandissez-vous, inspire, donc grandissez-vous, c'est-à-dire allongez toujours votre colonne. Expire, on souffle. Une dernière respiration. Et expire, souffle. Parfait. On ramène d'abord le genou du dessus vers la poitrine, on redresse, on vient poser les pieds au sol. On pivote sur le côté, prenez appui sur une main pour vous redresser. Parfait. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet exercice. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans la zone de commentaires située sous cette vidéo. Au passage, n'hésitez pas à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet exercice. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet roulessurlaforme.fr. Vous allez y retrouver différents programmes de mobilité, des programmes pour bouger mieux au quotidien, pour être plus à l'aise dans tous les mouvements quotidiens ou alors même pour être beaucoup plus à l'aise et pour être plus performant dans son sport. Donc, allez faire un petit tour, c'est roulessurlaforme.fr. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bien sûr. C'était Fabien Gé de Roules sur la forme. Bougez mieux. Viez bien. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501